Julie Fréti, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors vous évoluez au sein de l'entreprise Cintermat, quel est votre rôle ? Alors je m'occupe moi du développement commercial de l'entreprise. Cintermat c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2016. Là nous sommes dans une phase de scale-up, on essaye d'accélérer notre passage à l'échelle industrielle et de produire de plus en plus de pièces, on va dire à moyenne ou grande série. Alors vous produisez des matériaux à partir de matières industrielles et naturelles recyclées. Pouvez-vous nous en dire plus sur les particularités des technologies de Cintermat ? C'est exactement cela. Donc nous on utilise un procédé qui s'appelle le fritage flash ou le fritage SPS, qui veut dire Spark Plasma Sintering en anglais. Et ce procédé nous permet de concevoir et de fabriquer des matériaux innovants et qui ont des propriétés augmentées par rapport aux matériaux standards. Donc on va partir d'une poudre qu'on va sélectionner en amont, une poudre métallique ou céramique ou de matériaux naturels qu'on va compresser en la chauffant et on va obtenir des matériaux massifs qui vont avoir une forme proche de la forme finale attendue par le client. Vous avez des clients de secteurs très différents. Alors comment cela s'explique-t-il et quels sont les avantages pour votre entreprise d'être implanté dans ces secteurs ? Alors oui, on a des clients qui sont dans plusieurs verticales, autant l'aéronautique, la défense que l'horlogerie ou les matériaux pour les outillages industriels. Grandes richesses. Donc ce sont des marchés qui sont très différents. Dans tous ces marchés, Sintermat apporte une valeur ajoutée, apporte quelque chose d'innovant. Notamment, par exemple, dans l'horlogerie, on produit, on propose des matériaux qui sont innovants, qui peuvent être colorés, qui ont des textures, des colorations en particulier. Dans les outillages industriels, on propose aux clients des matériaux qui ont des durées de vie beaucoup plus longues que le standard. Et dans l'aéronautique, la défense, on propose des matériaux qui sont légers et qui peuvent aussi résister à des températures, des hautes températures, par exemple, pour tout ce qui est moteur d'avion. C'est ce qui vous permet d'être agile et d'être au sein de tous ces secteurs. D'avoir des marchés qui ont des temps de développement qui sont très différents. Donc ça nous permet d'avoir un mix intéressant pour notre développement économique. Alors en 2002, vous avez été lauréat des trophées de l'INPI dans la catégorie recherche partenariale. Alors quelle satisfaction et motivation peut-être en retirer ? C'est un prix qui nous a permis d'être plus visibles et d'accroître notre notoriété également. Cela nous a permis également de valider les options stratégiques que l'on avait prises, leur mise en œuvre. Et du coup, c'était une grande réussite pour nous, une grande fierté. En 2022, vous avez fait une levée de fonds de 6 millions d'euros avec notamment un investissement du groupe Safran dans votre startup. Alors comment cela vous a-t-il permis de vous développer et quelles sont vos ambitions ? Effectivement, oui, cette levée de fonds en 2022 nous a permis de recruter de nouveaux talents. Également d'accroître nos capacités de production en investissant dans des nouveaux moyens. On a acheté une machine de fritage qui arrivera en début de l'année 2024. Et on a également pu investir dans un laboratoire d'analyse qui nous permet d'être plus indépendants vis-à-vis des universités partenaires. Le thème de ce BIC 2023, c'est la fierté. Alors qu'est-ce que ce mot évoque pour vous ? Je pense que le fondateur de Sintermat et toutes les équipes qui travaillent dans l'entreprise sont fiers de pouvoir proposer justement des matériaux innovants qui sortent l'orgue épingle du jeu tout en ayant une consommation d'électricité qui est beaucoup plus basse que les procédés de fabrication traditionnels. Donc on est dans cette thématique aussi de décarbonation et de réduction des consommations d'énergie. Merci Julie Fréti. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada